Je ne crois pas qu'on puisse qu'on puisse être complètement heureux, voyant la misère autour de nous. Ou alors, on me donne un coco. Un coco, tu vois. Un métic à tout, quoi. Mais il y a une possibilité. Il y a quelque chose à faire. Moi, ça me gêne un petit peu ce qu'ils vont dans la... Ça ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, je pense que... Je pense que c'était important de le défendre, quoi. Mais aujourd'hui, elle est dans la rue, c'est quoi ? Aujourd'hui, elle est manifestée dans la rue, c'est quoi ? Et ils te retrouvent dans le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça quand il faut faire des choses, quoi. On va te parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple, quoi, à faire. Le système, c'est quoi ? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui aillent dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent, et les banques s'écroulent. 3 millions, ou 10 millions, 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village, et tu retires ton argent. Et s'il y a des millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la spadjari. Ouais. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Les syndicats. Il faut leur donner des idées de fond. Sous-titrage ST' 501